Bonjour à tous, c'est Lezard Claire qui vous parle pour la suite du calendrier de l'Avent Lego Friends, et oui encore et toujours, il est là, il reste, il est bien présent, et effectivement pour aujourd'hui samedi 19. Donc je vous rappelle qu'hier on a eu quoi ? Eh bien on a eu une table, si j'ai pas de bêtises, d'ailleurs, une table où je vais enlever ce petit poil. Donc une table, et donc aujourd'hui 19 sur le lapin, on va voir donc si on continue un peu notre... parce qu'on a un peu commencé à faire avec les différents objets, la nourriture, tout ça, les petits pans, ou si on change complètement de sujet. Donc, des difficultés intenses à ouvrir la case, mais ça va, hop là, voilà, on va y arriver, vas-y, ouais, youpi, oh, et alors on a quelque chose qui n'est pas vraiment entre guillemets surprenant, parce qu'en fait on connaissait déjà ce petit modèle, mais ça va être intéressant à construire. Car ce qu'on a là aujourd'hui, un sachet assez massif, et bien c'est tout simplement ceci. Donc l'espèce de petit immeuble qui permet de ranger les... alors pas les patins, pas les skis, les crosses, voilà, les crosses de hockey, je suppose. Alors, des petites fleurs, bien évidemment, c'est l'élément de décoration numéro 1 en Lego Friends. Donc, on va commencer avec l'A2 x 3. Alors, l'A2 x 3, qu'on va... oui, c'est un peu trop près ça tout de même, voilà, qui devrait être un peu plus convenable, on va l'allumer pour pas que ça flashe trop, et en partant de ça, et bien, on va d'abord caser une, une fois deux, comme ceci, puis des petites pièces roses, et d'ailleurs on l'air beaucoup moins flashy sur la photo, elles ont presque l'air grises d'ailleurs les pièces, étranges. Donc, comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, c'est des pièces qui sont creuses à l'intérieur, qui seront utiles pour déposer le manche de la crosse. On met ça ici, sur les deux tenons qu'on a là, on va caser cette pièce-là. Donc voilà, on a une ouverture comme vous pouvez le voir. Puis enfin, on met ça ici, et une petite fleur. Et donc voilà, voilà qu'il est fait. Viennent ensuite donc les crosses, qui fonctionnent plutôt bien, même si là encore, après, en termes de... pour les personnages friends, c'est un peu tout droit quoi, il peut pas vraiment tourner les mains hélas, donc ça fait que ça reste un peu figé. Enfin, on peut faire ça comme ça quoi, en fait, c'est genre... Voilà tout ça. Et donc oui, effectivement, vous avez quand même un palais aussi, si vous le... pour jouer avec. Donc ça fait que je suppose... Bah tiens, voilà, effectivement, on comprend enfin pourquoi on a une piste de glace aussi grande, je suppose que c'est pour ça comme ça, et faire... voilà, comme ça, donc pour jouer un peu. Et donc je suppose que voilà, c'est peut-être aussi pour ça que Lego a décidé d'avoir un espace avec de la glace aussi important, pour pouvoir jouer tranquillement... tranquillement... Pour pouvoir jouer à deux, l'un contre l'autre, avec justement les deux crosses, les deux filles, et même deux palais, si vous en voulez un second. Bien sûr, c'est une pièce supplémentaire, donc on va la mettre de côté. Mais si vous voulez faire des jeux en doublettes, vous pouvez totalement le faire. Et donc ça fait qu'effectivement aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre les patins, en plus maintenant avec, même si quelque chose me dit qu'on a eu que 3 patins pour l'instant, donc ça fait en fait que c'est un peu... Mais c'est bien ça, on a eu que 3, vu que l'une qui était en pièce supplémentaire, donc voilà, je sais pas si on en aura une autre paire ou pas dans le calendrier là-dedans, en tout cas, voilà. Vous pouvez assembler les deux, comme ceci. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire, on va peut-être, voilà, pendant que... Elle regarde, allez, vas-y. Vas-y, Lisa. Hop. Alors je mets ça comme ça, même si je vais sûrement prochainement tout enlevé passer un petit coup de poussière, je pense. Et donc, voilà. À quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt cool, j'ai vraiment l'impression que là, ça commence à prendre forme. Alors bon, forcément aussi, on approche de la forme, vous allez me dire, c'est normal un peu, parce qu'on a de plus en plus de choses, mais il en reste que c'est pas trop mal. Alors, j'aimerais bien peut-être mettre ça à côté du petit présentoir pour les... Non, je vais mettre ça peut-être en arrière, comme ça on le verra mieux. Et ici. En arrière, comme ça on le verra mieux. Non, on verra. Si c'est lui qu'on met en arrière par rapport à la petite plateforme qui permet de tenir les patins, on verra mieux la plateforme à l'arrière. Hop, 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 ouais ! Donc, voilà pour ça. Hop, attends, t'as regardé, t'as regardé. Non, parce que si on te met de côté, on voit que t'es très moche. Donc, hop là, remets-toi bien devant, comme ça de face. Ça, c'est un rail qui ne marche que d'un seul côté. Ça marche pas en 3D, quoi. Il marche juste en 2D, celui-là. Donc, voilà pour cette 19ème case qui est franchement sympathique. J'aimerais dire que, honnêtement, depuis quelques jours, on est vraiment sur une ligne un peu montante. Alors, certes, des fois, c'est des surprises qui sont là avant tout pour compléter. Par exemple, je veux dire, quand on a vu les deux bancs, c'était pas un jour incroyable en termes de construction. Mais néanmoins, on a vraiment... on continue de compléter. Et tout ça, vraiment, tout de plus en plus cohérent. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, j'espère que vous aussi, eh bien, vous avez apprécié une surprise. Là encore, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'ai vraiment avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve évidemment demain pour le dimanche 20. Ici. Et puis, eh bien, pour le reste, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.